La France qualifiée pour la finale du tournoi Air France 7 de Charletti reste à connaître son adversaire, soit la Nouvelle-Zélande ou alors les champions du monde en titre, les îles Fidji. Les îles Fidji bien sûr favorites, mais face à la Nouvelle-Zélande, il y a quand même un sérieux match, puisque ce sont les deux nations dominantes, pourrait-on dire, de cette discipline. Les Néo-Zélandais tout de suite en possession de la balle avec Orenay qui s'est bien fait balancer. Et les Fidjiens néanmoins, Philippe le rappelait en introduction de ce tournoi, à qui il manque deux pièces majeures. Oui, le capitaine habituel, il s'est laissé Révy qui est la star locale. Il faut savoir que le rugby à 7 au Fidji, c'est le sport national, c'est encore plus fort que le rugby à 15. Les Néo-Zélandais ont récupéré la balle au milieu de terrain. Orenayay, il a percé d'Orenayay, Orenayay qui fixe ça, il a perdu la balle. Orenayay, une balle qui profite aux Fidjiens, et à De La Sao. Komaya, Komaya qui perce, Komaya, Komaya qui fixe, et Komaya qui va y aller tout seul. Il y a Eric Roche quand même derrière pour le retour, mais regardez la pointe de vitesse de Komaya. Une extremiste qui parvient à platir dans l'enbut. Les Fidjiens qui sont leur premier contre parviennent à ouvrir le score. Cinquième essai pour Komaya depuis le début du tournoi. Je vous disais qu'il y avait deux absences, je vous l'ai donné qu'un. Je vous disais, Vanessa et Cérévy, mais il y a également Marika Wounibaka. Marika Wounibaka qui est lui retenu par le squad A15 pour la prochaine Coupe du Monde. Quant à Cérévy, on vous le disait, il est avec Monde-Marsan pour disputer la finale de l'élite 2. Marika Wounibaka qui avait terminé meilleur marqueur d'essai du tournoi de Hong Kong. Et en revanche, si les Fidjiens déplorent deux absences, vous voyez qu'ils ont d'autres joueurs. Ils ont un vrai potentiel, ces Fidjiens, d'autres joueurs qui peuvent faire la différence. Et puis le rugby A7 aux îles Fidji, c'est un petit peu le sport national, mais pas loin. Avec un Wounibaka, c'est vrai, très impressionnant, très puissant. Et les Fidjiens, vous pouvez l'apprécier, du reste, ont un excellent baril. Et en plus, ils sont d'excellents sprinters. C'est intéressant de les chronométrer quand même, parce qu'il y a certains énergumènes qui vont très très vite. Voilà, ça fait donc 7-0 pour les Fidji d'entrer dans cette demi-finale. Les Néo-Zélandais menés. Un coup d'envoi qui n'a pas fait 10 mètres, donc ça va donner possibilité aux Néo-Zélandais de repartir à l'offensive avec une pénalité au milieu de terrain. Joué à la main, bien sûr. Voilà, la percée d'Orenaï, Orenaï sur le côté. Et ça va être la réplique et la réponse des Néo-Zélandais par Karl Tenana. La réplique qui ne s'est pas fait attendre sur le coup d'envoi, après avoir encaissé un essai. Les Fidjiens, peut-être un petit peu déconcentrés, en tout cas pas à leur sujet, qui encaissent l'essai de Karl Tenana, lui aussi très rapide. Ça va nous faire peut-être un 7 partout. Et une demi-finale plus ouverte que jamais, oui. Ça va faire 7 partout parce que là, Orenaï, face au proto, il ne veut pas les rater. Cinquième essai pour Karl Tenana depuis le début du tournoi. Rappelons également que c'est une revanche. Puis si on vous le disait tout à l'heure, la finale du tournoi de Hong Kong, cette année, avait opposé ses deux nations, l'Effidji et la Nouvelle-Zélande, avec au bout une victoire d'Effidjiens 21 à 12. Karl Tenana va aplatir dans l'embût des Fidji. 7 points partout, donc, entre les deux équipes. Elle a remise en jeu avec un pied en couche de la part d'Apolo Zissatala. Un des joueurs présents à Hong Kong. Ils sont sur les 10 joueurs, 1, 2, 3, 4, 5 présents. La moitié était déjà présente, donc, lors du tournoi de Hong Kong. Il y a Samu Sommazue, Apo Rosado Vuku, Apolo Zissatala, Saimony Rokini et Jonah Kiyo, qui étaient déjà présents en Hong Kong. Il tient bien, là, avec Rek de Goldie, parce qu'on n'a pas réussi à lui arracher la balle des bras, mais il ne l'a pas libéré non plus. Et l'introduction sera, donc, pour Cirillo Lalla Ragata. On s'amuse avec l'Effidjiens, mon nom étant Ragata. En tout cas, c'est comme ça qu'il se décommitiqué. Greg de Goldie qui est en train de se faire rappeler alors par Daniel Gillet, l'arbitre de la rencontre, avec une billet écroulée. Et donc, la balle pour les Néos-Zélandais. Apparemment, ce sont eux qui sont sanctionnés. Eric Roche récupère la balle. Eric Roche qui essaie de fixer Amadio Valens. Valens accroché derrière la récupération pour Parkinson. Il y avait un en avant, mais l'arbitre laisse l'avantage, bien sûr, au Fidjian. Ambrokini, sur le côté gauche. Il a été accroché du bout du pied, Komaya. Oui, petite cuillère sur le départ du Fidjian. Derrière, il y a un avant. Il allait mieux le toucher, Komaya, parce que sinon, il refusait le même coup. Mais c'est Greg de Goldie, regardez, qui accroche le pied de Komaya, qui avait pourtant essayé de l'éviter en l'air. Il n'est pas allé assez haut. Et derrière, la passe en avant, donc ce sera une mêlée introduction Néos-Zélandaise. Les Fidjians qui sont puissants à l'impact. Parkinson, Parkinson, qui essaye de transmettre à Valens, venu en soutien. Mathieu, Parkinson, vous le reconnaissez avec sa chevelure particulière. Ses grandes boucles. Un mot sur le parcours des Fidjians, dont on n'a pas parlé. En pôle de qualification, 3 victoires. Face à l'Angleterre, 38-7. Face au Canada, 32-12. Et face au Maroc, 36-7. Et une qualification en quart de finale face à l'Argentine, 26-5. Fidjians, 1h22m. Pièce pif de Rocchini. Rocchini, voilà, qui a récupéré. Une passe en chistère. Cet ballon va être récupéré par Parkinson. Parkinson pour Orené Haï. Orené Haï qui file tout seul. Et Orené Haï, entre les poteaux. Voilà, un ballon perdu, une mauvaise passe. Et c'est tout de suite la sanction. Orené Haï, entre les poteaux. Ça va nous faire 14-7 pour les Néo-Zélandais. Le 7e essai d'Orené Haï depuis le début du tournoi. Orené Haï qui est un prétendant certain au titre de meilleur marqueur du tournoi. Il va approcher les 80 points. Il l'avait fait à Hong Kong. Voilà, transformation réussie par Haï. Et regardez, cette mauvaise passe, ça s'est joué à quelques centimètres. Et derrière, Parkinson, Orené Haï, l'accélération. Sattala ne peut absolument rien faire. L'accélération sur 10 mètres ou 15 mètres ou 20 mètres, très très utile dans ce rugby à 7. C'est clair qu'avec ce genre de formation, une erreur se paye très très cher. La petite sonnerie, dernière action. Et voilà, c'est terminé pour cette première période. Une première période assez équilibrée. Mais les autres affichage, ce sont les Néo-Zélandais qui mènent pour l'instant 14-7. Un seul essai d'écart. Tout est encore possible dans la seconde période. Surtout que les organismes en demi-finale doivent commencer à être éprouvés. Orené Haï qui engage. Ragata. Longue la touche pour les Fidjiens. Attala qui percute, mais il se retrouve là face à un mur. Face à Amadio Valens. Amadio Valens, c'est un peu plus discret qu'il ne l'avait été à Hong Kong. Ok, ok, ok. Travaille au sol. Sorti de Val de Rocchini. Rocchini qui fixe, Eric Roche. Rocchini qui a fait la différence et qui a évité le plaquage de De Goldi. Ragata derrière. Ragata qui transmet bien plaqué par Carl Tenana. Mais les Fidjiens sont toujours en possession. La Val, ils sont deux. Ça manque un peu de vitesse là. Eric Roche à l'interception d'Orené Haï. Scrum, Fidji. Mélé pour les Fidjiens. Exactement. Daniel Gillet, l'arbitre de cette rencontre. Un avant de René Haï qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Oui, qui évite un essai Fidjiens. C'est certain. La crèque de Goldi qui ne rentre pas vraiment en Mélé. 10 mètres. Ragata. Ragata qui est parvenu à transmettre pour Sattala. Le ballon qui traîne à Mazio Valens. Elle est dans son embut. Mazio Valens, attention à ne pas jouer à ce genre de petit jeu. Brad Fleming. Le plaquage qui a retourné complètement notre ami Brad Fleming. En plus, il retombe. C'est mauvais pour les cervicales. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je ne sais pas si on avait vu le gabarit du Fidjiens qui l'a retourné, mais c'était quand même un sacré bulldozer. Il y a du mal à se faire respecter, hein, M. Gilet. Il y a beaucoup de vigueur, de vigueur, par exemple. Il y a beaucoup de vigueurs qui font tout ce qu'ils font. Et Igor, il fait un peu mon rugby également. Alors, en ce temps-là, le chronomètre tourne quand même. Et un essai d'avance seulement pour les Néo-Zélandais. Autrement, on ne dit rien. Un petit coup de pied en touche qui va donner un peu d'air, qui va permettre à tout le monde de récupérer un petit peu. Très joli coup de pied de dégagement qui ramène les deux équipes sur l'île médiane. Vous savez sûrement qu'il y a trois tournois à chaque fois dans ce genre de compétition. Il y a le tournoi principal. Il y a le tournoi intermédiaire et le tournoi pour les équipes qui ne se sont pas qualifiées pour les quart de finale du tournoi principal. OK, ball, ball, ball ! Amazio Valens en rôle de demi de mêlée. Amazio Valens accroché. Le ballon pour les Fidjiens. Un ballon récupéré par Naitou Yaga. Naitou Yaga transmet à Rokini. Rokini le long de la touche. Rokini qui résiste à la charge de Craig de Goldie. Derrick croche derrière, mais derrière ça a suivi avec Naitou Yaga. Oh, le long pass de Naitou Yaga. Il n'arrive pas tout à fait à destination. Les Fidjiens toujours en possession de la balle. C'est bien fixé de la part des Fidjiens de Lassao qui poursuit. Et Fidimani de Lassao qui va aplatir. Je vous le disais que ce n'était rien. Un essai de différence. Les Fidjiens qui refont leur retard. A condition bien évidemment qu'ils parviennent à transformer. Fidimani de Lassao en puissance. Qui s'arrache pour aller aplatir. Et on se chambre un petit peu de chaque côté. Il y a des antécédents entre les Fidji et la Nouvelle-Zélande. Je vous parlais des trois tournois qui s'appellent le Play Championship pour le plus bas. Le Ball Championship pour l'intermédiaire et le Concord Cup pour le tournoi principal. Il s'agit que dans le Play Championship, les équipes non qualifiées pour le tournoi principal, les Barbarians français se sont imposés face à l'Ecosse 38 à 17 après avoir battu l'Irlande et le Japon. Et dans le Ball Championship, c'est-à-dire les équipes éliminées en quart de finale du tournoi principal, ce sont les Australiens qui l'ont emporté face à l'Angleterre 38-14 après avoir battu les Samoans. Le cadrage, débordement de De La Sao et ensuite, il résiste à la charge et au tirage de maillot de Brad Fleming, qui apparemment a parfaitement récupéré sa petite cabriole. Ça c'est un bouchon et deuxième, on va se faire s'expliquer un petit peu parce qu'il n'est pas content, tu vois, Parkinson, il faut dire qu'il a bien, bien encaissé le premier bouchon. Regardez, hop, il s'en relève immédiatement et là, il a repris un coup dans le dos. Quand je vous disais qu'il y avait des antécédents, on ne se ménage pas dans cette confrontation, dans ce match. Eric Crush, il est costaud sur Eric Crush. Ce n'est toujours pas qui va affronter la France en finale, vous voyez, il reste un petit peu plus d'une minute. Il était parfait. Eric Crush, il a perdu le ballon, un ballon récupéré par les Fidjiens. Ça peut coûter cher ce ballon perdu. Jonakio qui a récupéré cette balle. On vous le disait tout à l'heure, une erreur et souvent c'est un essai qui est au bout, mais là, ils sont allés en touche. Non, estime l'arbitre de la rencontre avec une percée de De La Sao et derrière une intervention. De l'arbitre, il n'est pas content ici, c'est Jonakio. Et une passe en avant. Je ne sais pas si on va revoir le ralenti, oui. C'est limite, limite quand même. C'est limite, mais elle est effectivement un petit poil en avant. En tout cas, les Nouveaux-Zélandais qui vont récupérer le ballon et qui auront peut-être la dernière occasion. Oui, dernière possession. Parce que là, c'est vrai qu'un essai à une minute de la fin pour les Fidjiens, ça sentait une place en finale. Il n'est pas content, Jonakio. Voilà, les Nouveaux-Zélandais qui ont récupéré par Haï. Un long coup de pied de dégagement. De toute façon, il va se donner un peu d'air et d'aller mettre la pression sur les défenseurs Fidjiens et notamment sur De La Sao. Ils sont trois Nouveaux-Zélandais pour essayer de lui arracher la balle. Il récupère ce ballon non libéré par les Fidjiens. Eric Frosch. Aïe. Bal perdu, il est récupéré, intervention de l'arbitre. Bonne petite baffe, là, donnée par Luke Andrews. Please, please, ok, ok. La petite musique. Ça va être la dernière action. Il faut bien déterminer un finaliste. Une dernière procession. Un long ballon, là-bas. Pas facile à récupérer pour Jonakio. Jonakio, regardez comme il est bloqué par Eric Frosch, notamment. Oh, le ballon récupéré par les Nouveaux-Zélandais. Et le ballon qui va filer droit dans le but pour Craig de Goldie. Un ballon in extremis pour les Néosélandais. Un ballon qui signifie certainement une place en finale pour les All Blacks. C'est un peu inespéré. Ils avaient encaissé un essai tout à l'heure qui a été refusé par monsieur Daniel Gillet. Et sur une ultime erreur des Fidjiens, ce sont les Néosélandais qui vont donc affronter la France. En finale, les champions du monde s'arrêtent au stade des demi-finales seulement. Merci.